Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien ! Aujourd'hui on se retrouve pour un format de vidéo que je n'ai pas fait depuis un moment, une création de Sims avec Histoire. Comme vous avez pu le voir au titre de la vidéo et à la miniature, aujourd'hui j'ai eu envie de créer un quarantenaire diverté et un petit peu baumé. On rencontre donc aujourd'hui Richard, et je vais vous en apprendre un petit peu plus sur sa vie. Personne n'a envie de recommencer à zéro passé 40 ans. Et pourtant, c'est exactement ce que Richard doit faire. A 42 ans, Richard Ferguson repart à zéro. Plus de jolies maisons dans la banlieue de Newcrest. Plus de voitures de sport de 450 chevaux. Et surtout, plus de femmes. Après 13 ans de mariage avec Lucie et un divorce souleux, il est ruiné et paumé. Ce divorce, il ne l'a pas vu venir. C'était un matin comme les autres. Il a repoussé trois fois la sonnerie de son réveil et a fini par se lever, grognon, comme à son habitude. Il a pris sa douche, enfilé un costume mal repassé, et a dévalé les escaliers en remarquant son quart d'heure de retard sur l'horloge du couloir. En arrivant dans la cuisine, il a rempli son thermos de café précipitamment en renversant la moitié à côté et a attrapé ses clés de voiture sur le plan de travail. En avançant vers la porte, il s'arrête à net. Lucie se tenait dans l'entrée, à côté d'une valise et le visage blême. Les mots « Richard, je te quitte et je demande le divorce » ont été prononcés. Et le sol s'est dérobé sous les pieds de Richard. Il était tabasourdi, incapable de comprendre comment sa vie confortable et roussinière pouvait s'effondrer aussi rapidement. Il n'avait rien vu venir. Pourtant, cela faisait plusieurs mois que Lucie était distante. Mais il n'avait rien vu. Trop occupée à travailler la journée et à cummer les bars de la ville le soir avec ses collègues. Leur foyer n'était plus celui d'un couple, mais celui de colocataires qui se croisaient de temps à autre, en échangeant à peine un mot. Lucie avait bien tenté de rallumer la flamme, en lui préparant ses plats préférés, en changeant de coupe de cheveux, en le surprenant avec des clubs de golf neuf, en testant un nouveau look. Mais rien n'y faisait. Son mari la regardait à peine et ne la traitait plus comme sa femme, mais comme une auxiliaire de vie. Il n'aurait alors pas dû être si surpris en entendant le mot divorce. Les mois qui ont suivi ont été une série interminable de confrontations, de négociations et d'émotions dévastatrices. Lucie, qui avait été sa compagne pendant tant d'années, semblait être devenue une étrangère déterminée à repartir de zéro. Puis le divorce fut prononcé, et Richard dut faire face à la précarité de sa situation. Il avait perdu la maison, la voiture et une grande partie de ses économies. Incapable de maintenir un tel train de vie, il a pris la décision difficile de retourner vivre chez son père, un homme généreux qui aspire à une vie de famille épanouie. Walter Ferguson, un homme au visage fatigué par les années de dur labeur, avait passé la majeure partie de sa vie en tant que conducteur de train. Sa carrière avait été marquée par les innombrables kilomètres parcourus, les paysages traversés et les histoires échangées avec les voyageurs. Cependant, après des décennies de loyaux services, Walter avait pris sa retraite et s'était retiré dans la tranquille ville de San Tecoya, dans un petit appartement du centre-ville. La vie de Walter avait pris un tournement difficile lorsqu'il avait perdu son épouse bien-aimée, Evelyn, quelques années auparavant. Depuis, il avait trouvé du réconfort et de la compagnie auprès de sa chienne fidèle, Annie, un mini-chnozer au pelage griffoncée. Annie était plus qu'une simple compagne pour Walter. Elle était son rayon de soleil dans les jours sombres et sa source de joie inépuisable. Proche de sa famille, Walter avait toujours été un père aimant. Lorsque son fils Richard avait traversé un divorce difficile, Walter n'avait pas hésité à ouvrir les portes de son appartement pour l'accueillir. Il faisait tout son possible pour remettre son fils sur pied et lui redonner la joie de vivre. Il espérait qu'avec ce nouveau départ, il se reprendrait en main et trouverait la femme qu'il lui faut et surtout, celle qui lui donnerait des enfants. Walter rêvait de devenir grand-père, un rôle qu'il envisageait avec impatience. Il imaginait des après-midi passer à jouer avec ses petits-enfants dans le parc, partageant des histoires sur la compagnie ferroviaire et ses blagues de papier. Mais il savait que plus le temps passait et plus cette possibilité s'éloignait et cela lui brisait le cœur. Afin de ne pas sombrer dans le désespoir, Walter s'efforçait de profiter des petits plaisirs simples de la vie. Les promenades avec Annie le long des rives du fleuve, les séances de lecture dans son fauteuil préféré et les repas partagés avec ses amis de l'immeuble. Après plusieurs mois passés avec Richard à la maison, il espérait toujours que celui-ci se reprenne en main. Un jour, un jeune couple emménagea dans l'immeuble et Walter se prit vite d'affection pour eux. Il venait d'arriver en ville, était travailleur et généreux et avait envie de s'installer dans la durée à San Secoia pour y fonder une famille. Walter s'attacha particulièrement au jeune homme, Matteo, et ne put s'empêcher de penser qu'il aimerait que son fils soit aussi résilient et optimiste que lui. Et voilà, c'est tout pour cette toute petite histoire. Elle était assez courte, mais j'ai pris beaucoup de plaisir à l'écrire. Je me suis dit que ce serait sympa de découvrir un petit peu la vie des voisins de Matteo, le personnage de mon let's play Family Dynamics. Je trouve que c'est toujours sympa d'explorer un peu les histoires des personnages secondaires des let's play, autrement que pendant les épisodes, on n'a pas forcément l'occasion d'en apprendre tant que ça sur eux finalement. Donc je me suis dit que c'était l'occasion. J'ai pas utilisé beaucoup de CC, mais pour les quelques CC utilisés, je mettrai bien évidemment les liens en barre de description. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un j'aime, un commentaire, à vous abonner, ça fait toujours très plaisir. Et moi sur ce, je vous dis à la prochaine, prenez bien soin de vous et à très vite. Ciao ! Sous-titrage ST' 501